Musique Aujourd'hui, on va parler d'espace de tête. En fait, l'espace de tête, c'est quoi? C'est l'espace vide, l'espace libre nécessaire dans notre peau pour obtenir un bon seau. Et pourquoi on a besoin de cet espace libre-là dans notre peau pour obtenir un bon seau? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'en chauffant, votre aliment va prendre de l'expansion. Et pourquoi il va prendre de l'expansion? C'est parce qu'il va bouillir et le gaz qui est à l'intérieur du peau va chercher à sortir. Donc, ça va faire gonfler l'aliment. Selon la nature de l'aliment, l'expansion peut être plus ou moins grande, d'où les différents espaces de tête dans les recettes. La deuxième raison, c'est qu'en refroidissant, vos aliments vont se rétracter. Puis, en se rétractant, ils vont créer une suction sur le couvert qui va créer le seau, le fameux pot qu'on va entendre. S'il n'y a pas un assez grand espace de tête, la suction qui va être créée sur votre peau assez forte. Donc, vous risquez de vous retrouver avec des peaux qui vont déceller après quelques jours, ou bien non, carrément des peaux qui ne scelleront pas. Et c'est la même chose si votre peau déborde, si vous n'avez pas laissé un assez grand espace de tête, votre peau risque de déborder pendant le traitement. Puis, ça va laisser des résidus sur votre pourpôt que vous ne verrez pas nécessairement. Votre peau va popper, mais les résidus vont travailler en dessous de votre couvercle, puis tout va déceller. Donc, vous allez perdre toute votre préparation. Les différents espaces de tête que vous risquez de rencontrer, bien, plutôt que que vous allez rencontrer, sont un quart de pouce, un demi-pouce, un pouce, un pouce et demi. Plus rarement deux pouces de pouce et demi, mais je l'ai déjà vu. Puis, comment qu'on fait pour savoir, j'ai-tu le bon espace de tête? C'est très, très simple. Sur votre peau, où est-ce que vous vissez la bague, là? Vous avez les lignes ici, là. La première ligne en haut, c'est un quart de pouce d'espace de tête. La ligne ici, c'est un demi-pouce. Puis là, pour un pouce, vous pouvez vous plier au bourrelet, au gros bourrelet qui est ici, là. Mais, en vérité, le vrai un pouce se retrouve juste un petit peu en dessous. Quand vous regardez vos pouces, là, de près, là, on ne le voit pas à l'écran, il y a une petite main-sling, là, dans le verre. Le vrai un pouce serait là, mais si vous vous pliez, là, au gros bourrelet, ça ne changera absolument rien à votre saut ou à votre préparation. Donc, c'est ce qu'il y en était, là, pour l'espace de tête. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501